... Il y a une équipe où ça va mieux, c'est Lorient. Ça va mieux depuis quelques temps. Deux succès et un nul qui ont donné un petit peu d'air au Merlu. Et pourtant, depuis le début de saison, Lorient accumule les pépins, les blessures notamment. La dernière en date, c'est celle du gardien numéro 2, Lionel Capone, touché au quadriceps. Ce sont donc les grands débuts chez les pros d'Alban Jouanel pour affronter Nice. Eric Huet au commentaire. Premier match en tant que professionnel pour l'un des héros de Carquefou, club de CFA2, tombeur de Nancy et de Marseille la saison dernière en Coupe de France. A 29 ans, Alban Jouanel découvre l'élite sous le maillot Lorienté. Cyril Roll, dans son couloir gauche, le centre de Roll avec le contrôle de la poitrine de Moulungui. Au prix avec Marchand, Moulungui encore. Moulungui qui insiste avec un faux rebond et heureusement pour Jouanel. C'est Leland qui sauve devant sa ligne. Première action, elle est en faveur de l'OGC Nice parce que Nice pour l'instant est bien à la possession du ballon. Gamero avec Abriel, le 1-2, il est parfait. Gamero dans la séance de réparation qui va rechercher Abriel. Et la parade de Lionel Letizzi. Première action, l'orientaise. La frappe derrière, hors cadre d'Amalfitano. Ça a bien combiné entre Abriel et Gamero Abriel dans ce rôle de second attaquant. Lui qui est d'habitude récupérateur relayeur et qui apprécie d'être aussi positionné devant. Marshall, Namouchi, qui bute bien sur Cyril Roll. Et Roll qui a vu le départ d'Eric Moulungui encore une fois dans la profondeur. Moulungui qui frappe dans le petit filet. C'est l'attaquant Nice, le plus dangereux depuis le début du match. Deuxième opportunité pour l'ancien Strasbourgeois. Et pour l'instant, il n'y a pas vraiment une équipe qui domine plus que l'autre. C'est assez équilibré. Mais les niçois semblent prendre petit à petit l'emprise. La possession du ballon est pour les visiteurs avec ce ballon retourné. Et Olivier Chouafny qui parvient à ouvrir le score. Lui qui avait déjà marqué cette saison en championnat contre Sochaux. L'équipe de Nice, je vous le disais, sent véritablement dominée mais bien positionnée. Parvient à prendre le dessus grâce à son capitaine Olivier Chouafny. Faé. Chouafny, on fait bien tourner avec Elbuic. La frappe d'Elbuic. Ouh, ça passe pas loin. Ça passe pas loin. Cette première frappe niçoise depuis la pause signée Olivier Elbuic. Sans paniquer, des niçois qui font bien tourner, bien circuler ce ballon. Les encouragements des supporters d'Emerlu. Lorient qui a du mal vraiment à accélérer. Veillé Rua. A le 1-2. Peut-être ici Marama Veillé Rua. Fabrice Abriel. La passe pour Bakarissoro. Lionel Letizzi bien sur la trajectoire. Sur cette frappe de Bakarissoro, l'ivoirien. Janton. Marshall. Oskar Evolo. Ça va être de l'attaque défense dans cette fin de match. avec Janton qui poursuit son effort. Le centre de Marama Veillé Rua qui se met sur son pied gauche désormais. Bien pris par Apam. Avec Morel. Le centre pied gauche. La tête remplace. Superbarène Letizzi sur sa ligne. Sur cette tête. Smatché. D'André Ayou. Il était excellemment bien placé. Lionel Letizzi. Il permet à son équipe de préserver ce court avantage. Court certes mais précieux. Marshall tout de suite par Echhoefny. Très bon encore une fois le capitaine Niçois ce soir décisif. Il n'y a pas en jeu. Anthony Modeste. Qui va se présenter seul face à Banjonelle. Anthony Modeste peut-être pour le break dans le temps additionnel. Anthony Modeste. Il n'y a pas faute de Benjamin Janton. Et la contre-attaque de l'Orienté. Morel. Camero. Et Wolo un peu court. Soro. Et Wolo. Veillérua. On réclame une main. L'arbitre ne dit rien. Ballon mis en touche par Ben Saada. Il y a faute de Benjamin Janton sur Anthony Modeste. Et peut-être le dernier corner pour le GC Nice. Alban Jouanel. Qui n'aura pas eu grand chose à faire pour son premier match. Parmi l'élite a encaissé un but. Un seul. Les Aiglons continuent de voler vers le haut du classement. Sixième match d'affilée sans défaite pour les hommes de Frédéric Antonetti. Parce que la maîtrise était niçoise. Des joueurs solidaires. Un état d'esprit très positif. En revanche du côté de Lorient. Ça coince de nouveau à domicile avec une troisième défaite en championnat au Moustoir.